Bonjour, êtes-vous prêts pour une autre technique d'impact? Alors, mon nom est Dani Beaulieu, bienvenue chez moi à l'occasion du 20e anniversaire d'Académie Impact. J'aimerais vous proposer des choses, une intervention assez simple que vous pouvez faire dans votre cuisine ou que vous pouvez faire n'importe où en fait où vous êtes, pour amener une réflexion riche de la part de vos élèves, vos clients, vos enfants, votre collègue, votre conjoint, conjointe. L'idée est que vous prenez différents liquides. Bon, ici j'ai de l'eau, je pourrais prendre de l'huile, je pourrais prendre, tiens j'ai ramené des petites liqueurs ici, là, tiens, une crema fragola, en fait, vous prenez ce que vous avez. Je pourrais prendre du café, je pourrais prendre du jus, du vin, essayer d'en prendre un chip pour pas quand même sacrifier votre bon vin. Du thé, du savon, à peu près n'importe quoi. La réflexion est à l'effet qu'il y a certaines choses qui viennent bonifier une expérience intérieure, interne, et il y en a d'autres qui viennent lui nuire. Il y en a qui peuvent se mélanger, puis il y en a qui ne se mélangent pas. Par exemple, de l'eau avec de l'huile. Vous connaissez le résultat, mais pour les sceptiques, je mets un peu d'huile. Ça ne se mélange pas, ça ne se mélange pas. Qu'est-ce que ça pourrait représenter selon vous? Je trouve que ça représente qu'il y a des choses dans notre vie qui ne s'affitent pas, ça ne se mélange pas avec nous. Par exemple, si vous n'êtes vraiment pas doué en musique, mais que vous avez reçu une commande que vous devez être doué en musique, je regrette que vous avez beau essayer de passer votre vie à mélanger ça, ça va tout être... Ça ne fait trop pas, ça ne se mélangera pas. Pourriez-vous penser à quelque chose dans votre vie que vous avez essayé de mélanger, puis vous avez essayé de rentrer ça dans votre âme, mais ça a tout le temps été... Non, ça ne fait pas avec moi ça, là. Des fois, c'est des personnes. C'est des personnes. Ça peut être des personnes. Ça peut être non seulement des champs d'intérêt, mais aussi des personnes qu'on n'a pas essayé de mélanger. Ça ne mélange pas. Pourquoi ne pas plutôt trouver quelque chose qui pourrait venir bénifier votre expérience, se mélanger, ajouter, plutôt que profiter, là? Donc, ça, ça peut être aussi une réflexion à faire dans un milieu de travail. Des fois, c'est de se poser comme question, qu'est-ce qui, dans la mission de notre travail, ne fait pas actuellement? Et qu'est-ce qui pourrait la bonifier? Dans un couple aussi, ça peut être quelque chose... Ça, ça vient... Non, ça ne fait pas dans notre couple. Donc, c'est un début de réflexion qui vient, comme vous le voyez, ajouter une petite note humoristique qui vient dédramatiser, parce qu'on ne parle pas de toi, on parle d'une métaphore. Et l'idée, c'est que quand on engage une métaphore, quelque chose de visuel, ça nous permet d'activer une partie de notre cerveau, le visuel, le kinesthésique, qui possède une information que notre logique ne possède pas. Donc, en intégrant quelque chose de multisensoriel, on a accès à des informations qu'autrement, on n'aurait pas accès. Alors, je vous invite à jouer avec ça, sortez différentes choses. Vous allez être surpris de voir qu'est-ce qui émerge et comme réponse que normalement n'émergerait pas. Donc, commencez dès maintenant. Je vous mets au défi de l'utiliser aujourd'hui, cet outil-là. Hein? OK. À bientôt. Bye.